salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés mais que du make-up sur six mois donc avec mon gilet pilou pilou parce que je suis gelée et voilà donc il y a tout ça voilà en six mois j'ai utilisé tout ça comme le make-up alors on va commencer par les bases de teint et j'en ai fini 5 donc on va y aller tout de suite j'ai fini la glow prime its glow prime de chez w7 qui se présentait comme ceci qui se présente toujours comme ceci d'ailleurs je sais pas si vous voyez bien et j'ai beaucoup aimé je trouve qu'elles sont elles sont bon la pastèque si je me mémois bonne ouais c'est ça et elle voit elle avait vraiment un côté glow hydratante franchement je l'ai beaucoup aimé et le packaging était vraiment très 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 pratique c'est un flacon souple mais pompe voilà franchement j'ai beaucoup aimé donc celle là potentiellement dans son temps je peux me la racheter de chez essence j'ai fini la hydro héros primer à l'acidien ironique donc voilà c'est une petite base hydratante tout ce qu'elle plus classique à chaque fois qu'ils en sortent j'achète mais celle là je la rachèterai pas parce que le faire rien de spécial par contre celle ci je l'ai beaucoup aimé donc toujours de chez essence la fixe en last en jelly primer flacon pompe et elle voit là vraiment vous voyez dans le fond bon après on sait pas attraper vraiment les la faim elle a vraiment une texture gel très agréable sur la peau je sens qu'elle sentait bon elle sent fort par contre mais elle sentait très bon et celle là ouais je pense que je vais bientôt la racheter quand même un second de chez catrice la hydra thor plump and fresh primer à la avec de l'aloe vera voilà pareil je ne rachèterai pas parce que elle est juste hydratante je l'ai bien aimé mais sans plus c'est une base hydratante tout ce qu'il a de plus classique et j'ai fini une nyx marshmallow qui est une de mes bases préférées je crois que maintenant vous le savez parce que ça fait depuis qu'elle est sortie que je l'utilise régulièrement je l'utilise pas tout le temps parce que bon elle a un coût quand même par rapport au essence w7 ou la chiclame que j'adore mais celle là oui je l'achète quand même j'aime toujours bien en avoir une de temps en temps surtout pour la période automne hiver parce qu'elle est très cocooning rien qu'avec l'odeur c'est génial alors en fond de teint carnage j'ai terminé les trois goûts d'appel de chez kvd que m'avait envoyé marie voilà c'était trois teintes différentes il me semble la light 010 la light 018 et la light 012 j'ai bien aimé c'était un très bon fond de teint mais j'ai fini également le chiclame skin influenceurs donc quand il ya une vidéo en rapport avec les les trucs je vous mets le petit logo comme d'habitude il n'y aura pas grand chose mais au moins les crash test sont de teint et je préfère celui ci va déjà par rapport à son prix et il file moins vite dans les ridules dans les rides de front et tout ça il est un peu plus compact à appliquer donc je prélève avec mon éponge et j'humidifie mon éponge avec mon spray fixateur pour qu'il se vraiment qu'il se blende bien et qui se fonde bien la peau et le rendu est génial pour rester rester chez chiclame j'ai terminé un complexion pro voilà je l'adore ce fond de teint autant que le skin influenceur j'aime les deux et j'en ai plein en backup j'ai terminé donc vous avez fait le crash test full face w7 le osso sensitive je l'ai bien aimé aussi il était sympa à utiliser la couleur était vraiment bien il est hypo allergénique donc si vous avez une peau sensible il est génial maintenant il n'est pas assez couvrant à mon goût puisqu'il ne camouflait pas vraiment bien mes tâches pigmentaires que j'ai sur le front donc je vais mettre deux couches par dessus donc forcément je l'ai utilisé beaucoup plus vite comparé au chic glam ou au catrice que j'en ai terminé deux le true skin voilà mon top 3 fond de teint est présent dans cette vidéo comme très souvent les deux chiclame et le catrice on fait pas mieux en anti cernes toujours les mêmes je ne change pas j'ai terminé les deux gros skins infinites de chez révolution et de xx de chez révolution qui c'est le seul anti cernes que j'utilise et je les adore j'ai pas trouvé mieux j'ai une légère préférence pour le infinite puisque j'adore l'embout il est bien gros vous montrer voilà c'est un bien gros donc je les utilise jusqu'à la moelle j'enlève les sauveurs et tout je l'aime vraiment beaucoup le xx j'aime bien j'aime un peu moins l'applicateur mais ça dépend lequel est en promo quand je suis une commande pour avoir du pack up un pudre et là c'est encore un carnage comment je peux me poudrer autant la face alors on va commencer par les compacts que j'utilise en principe sous les yeux il ya mes trois poudres habituelles alors la essence all about matt que je n'achèterai plus qui a été ma préférée pendant tout un temps mais je n'achèterai plus parce que mes deux préférés sont ici qui sont très similaires mais pas du tout le prix la dédonat matifié donc celle là je vous en ai parlé blindé de fois depuis que je les découverte en promo chez Auchan je m'en suis rachetée sur un site de vente privée je vais dire c'est un petit site voilà qui a de temps en temps des petits produits comme ça sinon la même c'est la poudre 7 de chez sephora je l'adore elle soit l'une ou l'autre elle lisait vraiment bien le dessous des yeux elle illumine et elles sont vraiment très fine alors celle ci que j'avais acheté en promo j'en avais chine pour moi et une pour vous mettre dans un futur lot de concours la port l'est de chez catrice la perfection powder universal chef alors je vous montre la fin du pan parce qu'elle est légèrement teinté je l'aime bien mais sans plus celle là ça utiliser sur le teint parce que sinon on va foncer un petit peu vos cernes mais voilà alors j'ai beaucoup utilisé mais j'ai dû jeter le reste en fait j'ai voulu la poudre dior voilà la backstage dior backstage face and body est donc en teintes neutrales elle était légèrement chineur j'ai voulu gratter le reste pour mélanger à mes poudre action sauf que elle avait elle avait une texture un peu crémeuse donc je pense qu'elle était un peu foutue comme si elle avait pris un peu l'humidité bon il restait pas énormément dedans parce que je l'ai quand même bien utilisé au pinceau elle s'utilisait absolument pas ça c'est clairement pas déjà par rapport au prix que je rachèterais pas non plus c'était pas j'aimerais ce qu'ils me l'ont envoyé mais c'était du caca comme en poudre libre donc que j'utilise pour faire mon teint j'ai fini de chez action la peach et la coconut voilà maintenant je préfère largement la cerise et la fraise donc puisque c'est deux odeurs que je préfère mais suivant ce que je trouve quand j'ai plus assez de backup encore une eau de nain je n'avais pas vu celle là j'ai terminé la fixe and last 14 heures de chez essence cela je n'achèterai pas voilà les actions sont beaucoup mieux elle était assez fine je peux pas dire le contraire maintenant c'est un petit format par rapport aux actions et par rapport au prix je ne rachèterai pas j'ai terminé celle de chez glam shop donc pareil là je vous ai fait un fou fait s'il me semble à crash test fou face là j'en ai eu une dans le calendrier de l'avant donc vous allez la voir en action c'est pas la même demain pour vous je crois si j'ai pas de bêtises demain ou au printemps à 31 quoi je ne sais plus quels jours sortent cette vidéo aussi mais voilà celle là je la rachèterai pas je n'avais pas super aimé et j'ai fini une chiglam j'adore un stand ready voilà vous avez donc au dessus le compartiment pour la poudre pour le contour des yeux une poudre compact et en dessous la poudre libre sauf que j'ai horreur du tamis il est vraiment mal fait en plus on sait pas enlever le percule en plastique là parce que c'est carrément un gros pavé en plastique et la tendance est pas top par rapport à celle de chez action mais je vous ai fait un crash test une battle de mes favoris donc je remets ça en barre d'infos avant de passer au spray fixateur on va faire les sprays fixateurs j'en ai terminé quatre donc j'ai terminé le morphe voilà j'ai carrément explosé la bouteille elle est tombée j'ai perdu le bitonio heureusement qu'elle était finie j'ai pas aimé franchement par rapport à ma préférée que je n'ai pas ici d'ailleurs mais par rapport à la révolution à part le seul fait qu'elle soit en continu que le spray soit en continu voilà j'aime pas la brume est beaucoup trop fine je trouve qu'on ne sent pas qu'on est mouillé entre guillemets voyez ce que je veux dire alors j'ai terminé la vilain cruella j'ai bien aimé voilà sans plus j'aime bien acheter les petites collections disney comme ça mais je rachète pas après le coconut restore réhab fixing spray de chez action voilà je l'ai bien aimé aussi mais je continue à préférer l'autre le hall de voilà celle ci que je préfère de chez révolution comme ça vous savez c'est ce que je rachète en continue et j'aime bien aussi même beaucoup la face fixe de chez xx donc toujours de révolution c'est une formule hydratante et elle sent la coco aussi et je l'aime bien aussi je préfère l'autre mais celle ci je l'aime bien aussi ça fait beaucoup de aussi à ma phrase non alors pour les sourcils j'ai fait la comparatif je crois je l'ai bien utilisé maintenant je rachète pas parce que je ne pour l'instant je ne fais plus mais mais sur ça il a avec ce genre de choses et au pire il me reste toujours bon ça vous pire j'ai mis chatouille donc voilà beaucoup plus rentable savon et le rendu est mieux et ça la tenue est mieux aussi avec le savon qu'avec ce genre de truc j'ai terminé deux crayons donc un fou et ras et un chiglam c'est mes deux préférés voilà tout simplement aliexpress et chine un bien évidemment toujours de chez chine j'ai fini celui ci qui est un côté crayon et un côté un côté feu pour faire du poil à poil j'aime beaucoup sauf qu'ils n'ont pas la teinte gré dedans donc j'aimerais bien qu'ils sortent la teinte gré dans ce format là aussi pour le poil à poil le nix lift and snatch j'adore ce produit voilà je l'achète pas régulièrement parce que c'est pareil c'est un coup on ne sait pas donner nix a vachement gonflé ses prix quand même depuis un certain temps j'ai pris la batterie mais voilà je l'aime bien et de temps en temps je le rachète là je pense que pendant les soldes si les soldés je me rachèterai peut-être de trop j'ai terminé de de chez anastasia donc le grand format est un petit en hache prend les deux je crois je prends je prends d'un point je prends et d'un point voilà je vous conseille plus d'acheter les petits parce que si vous achetez deux petits c'est la même quantité mais un euro moins cher que le grand et en plus ça sèche moins vite je les aime beaucoup sauf que je trouve qu'ils sèchent très vite dans le dans le flacon ça c'est un peu chiant contrairement au volume en if de chez catrice c'est mon préféré voilà il n'y a pas de doute vous verrez dans la battle j'aime beaucoup je préfère la brosse j'aime bien la teinte j'aime bien là la consistance la tenue et tout franchement il est très bien ce petit truc pour vraiment pas cher il est vraiment génial un produit teint que j'utilise avant de fixer et de mettre mes poudres et tout ça que j'aurais pu vous montrer c'est de chez chiglam donc ça les blush comme ça vous savez qu'un embout mousse voilà j'en ai terminé un j'en ai reçu plein 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 dans le crash test dans le coliper il m'a envoyé toutes les teintes j'ai pas tout gardé pour moi bien évidemment alors les éponges j'ai pas tout gardé puisque je les mets maintenant dans dans mes récup je les lave et je les mets pour mes chutes le tissu et tout ça ou pour quand je vais faire un truc alors on va passer à quoi alors au produit que je dois jeter je dois jeter deux et ça ça me fait légèrement suer de liner bim de chez focalure je les adore prochain là j'attends un colis qui m'ont envoyé et elle a dit que dans le prochain mêler elle me remettrait un de chaque teinte normalement voilà le amethyst ici dans le garnet il est terminé et le parti j'ai fini une base pour les paupières presque deux la deuxième est presque finie elle est encore en bas en principe sur six mois j'en utilise une voire j'entame une deuxième mais principe juste j'utilise deux bases par an puisqu'il ya beaucoup de quantités qui en faut très peu donc c'est toujours la ultimité base de chez révolution on change pas une équipe qui gagne j'ai terminé alors je jette le jumbo milk de chez nix parce que paris il est tout sec mais en même temps je crois que le bazar il a il a 12 ans au moins dix ans donc je le jette j'ai terminé le 20 20 heures ultra précision waterproof de chez catrice ou essence catrice voilà j'ai bien aimé mais sans plus je préfère largement le crayon sephora en liné on va passer au liné j'espère que j'en ai assez de batterie pour finir j'ai terminé de l'équipe inc de chez essence voilà c'est ce que j'utilise tout le temps le et les color matt voilà celui-là je rachèterai pas le epic link inc liner de chez nix celui-là je l'adore pour les petits détails pas pour faire montrer mais pour les petits détails et mon futre à étoiles voilà j'en ai de nouveau à 1 vous inquiétez pas je me passe pas mes petites étoiles j'en ai un autre alors le club peur mais j'en ai terminé qu'un à non plus le charlotte tilbury j'ai terminé celui-là c'était maintenant qu'il avait offert et le bambi de chez échange que c'était manon qui m'avait offert aussi voilà donc le bambi il était génial le charlotte tilbury est pas mal non plus j'aime pas trop l'embout puisqu'il en forme de coeur totalement inutile ça bave puisque j'ai enlevé les sorures aussi voilà il n'est pas très précis donc la forme de change ne sert strictement à rien il est bien mais trop cher on va continuer avec les lèvres j'ai fini deux crayons à lèvres je viens de paumer le capuchon un rétractable comme ça de chez essence donc les crayons à lèvres je vais pas racheter parce que j'en ai plein et le rouge de chez slick comme ça voilà que j'utilise que quand je mets du rouge en rouge à lèvres alors j'ai terminé le mini glosse comme ça de chez h&m que j'avais dans le calendrier de l'avant de l'année d'avant et le petit rouge comme ça qui est le dupe du 13 de chez sephora j'ai terminé le mini crocodile tirs je suis tristesse je l'adore et paris je suis dépression j'ai fini le christmas cookies préféré j'ai terminé et pour terminer on a les mascara donc j'ai terminé on a terminé comme ça le lache tout qu'il sexy volume de chez catrice qui m'a ce qu'a préféré j'ai terminé celui ci le size up de chez sephora que j'adore aussi mais par rapport au prix je préfère l'autre le bol volume de chez essence il était pas mal celui là j'ai bien aimé son plus celui ci j'ai bien aimé par contre le lâche change of volume mascara de chez catrice qui fait très pensé au packaging d'anastasia et le lash like boss volume et longueur toujours de chez essence j'ai bien aimé aussi le maxi 4 de chez catrice celui là j'ai pas trop aimé voilà je préfère les autres et j'ai terminé là aussi je suis tristesse parce que je n'en ai plus encore une fois le vicious de chez nabla qui est mon mascara préféré pour les cils du bar faut que je me rachète j'attendais ça et le lâche out de chez biber fait voilà celui là j'avais bien aimé aussi et voilà pour mes produits finis je vais vite conclure parce que je n'ai vraiment plus de batterie donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve dans six mois pour les six prochains mois d'utilisation de produits make up n'oubliez pas de me dire en commentaire quels sont quelles sortes de produits finissez le plus vous en six mois par exemple si c'est plus les fontaines et pour la couche à lèvres je ne sais pas n'oubliez pas de laisser le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve encore demain et je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1 1